La miséricorde pour son ami, son ami qui est malade, ou son ami tout simplement qui a besoin d'une aide et il ne le fait pas. Nikra Chote, il est appelé un fauteur. On voit que ça s'appelle Chate Chote, c'est-à-dire Fait Fote, le fait de ne pas prier pour vous. Amar Havaim, Tamit Chachamu, Tzariq Sheikhalé Atzmo Alav. Si c'est un Tamit Chachamu qui a besoin de Rachamim, qui a besoin de miséricorde, il faut que le prieur, celui qui prie pour lui, littéralement se rende malade. C'est-à-dire qu'il fasse des efforts tellement importants dans sa prière que sa prière le rende malade. Lorsqu'un Tamit Chachamu est malade, il faut prier jusqu'à devenir soi-même malade. Regardez comme l'agmara l'apporte une preuve. Il y a en fait Shaul qui s'est plaint que la prière de ses proches, de ses serviteurs, n'était pas assez fervente. Et là-dessus, on a répondu, Peut-être qu'un roi, c'est différent. Un roi, c'est différent, il y a peut-être plus d'exigence de prier pour un roi, et peut-être que c'est différent. On ne peut peut-être pas apporter une preuve d'un roi pour quelqu'un classique, de normal. Et là, ma'achav, Ani berchalotam, Levouchissak. Vous entendez ça ? C'est David Améler dans Téhilim, chapitre 35. Ani berchalotam, lorsque j'ai vu la maladie, toucher Achitophel, Achitophel et Doé, qui étaient des grands Tamidés Chachamim. David Améler dit, lorsque je les ai vus être malades, Levouchissak, le roi David, il a pris un sac, c'est-à-dire, il s'est habillé, comme quelqu'un qui est en deuil. Toujours dans Téhilim, il a fait, il a jeûné. Pourquoi ? Parce que des Tamidés Chachamim, qui sont malades, il faut se rendre malade pour prier pour leur guérison. C'est là-dessus qu'on s'était arrêté la dernière fois. Tout celui qui fait une Avera et qui l'a honte de cette Avera, on lui pardonne toutes ses fautes. Alors, juste, le Ritva explique, c'est pas qu'on lui pardonne toutes les fautes en général. On lui pardonne toutes les fautes sur lesquelles il a honte. Toutes les fautes sur lesquelles il a honte. D'accord ? Dans ce verset-ci, c'est écrit clairement, si il y a climater, si il y a la honte, je vais te pardonner, pour tout ce que tu as fait, parole d'Hachem, Hachem et l'Oukim. La Gemara dit, non, c'est pas une preuve de là-bas. Là-bas, il s'agissait d'un tzibour. Tzibour, ça veut dire d'une communauté. Ça veut dire, là-bas, on s'adresse à tout le clan d'Israël. Et lorsqu'on s'adresse à tout le clan d'Israël, c'est qui qui s'adresse à tout le clan d'Israël ? C'est Yechezkel. Yechezkel s'adresse au clan d'Israël en disant, il faut avoir honte de vos fautes. Si vous avez honte de vos fautes, je vais faire capara sur vos fautes. Très bien. Mais à qui il s'adresse ? Au clan d'Israël. Est-ce qu'on peut prendre une preuve du fait qu'un peuple juif, le clan d'Israël, il a honte, et qu'on lui fasse capara sur ses fautes pour un yachid, un individu seul, qu'un individu seul puisse avoir capara parce que lui-même il a honte ? Ce n'est pas une preuve. Peut-être que c'est parce que c'est Tzibour, c'est une communauté, c'est un homme important de personne. Peut-être que là-bas, m'appeler. Regardez bien. Cette histoire incroyable, nous sommes après... Shaul, il a des questionnements. Pourquoi est-ce qu'il a des questionnements, Shaul ? Il veut savoir qu'elle va être l'issue de la guerre. Et avant cela, il veut savoir que Shaul, il a fait une très grave avéra. Quelle est la grande avéra qu'a fait Shaul ? C'est qu'il a décimé, décimé, nov ira koanim. Nov, c'est l'endroit où il y avait le mishkan, le tabernacle. Il y avait là-bas un certain nombre de koanim, un nombre important, des dizaines et des dizaines de koanim. Et ils ont accueilli David à Melerh. Ils lui ont donné du pain, de Lechem à Panim. Et là, David, il était très... Pardon, Shaul était très énervé. Pourquoi ? Parce qu'il dit, comment vous avez fait un crime de lèse-majesté ? Vous avez soutenu mon ennemi. David, c'est l'ennemi de Shaul. Pour Shaul, en tout cas, David, c'était son ennemi. Et ils l'ont donné, même Lechem à Panim, des pains, des pains de proposition, parce qu'il avait très faim, David. Il allait mourir de faim. Je le dis vraiment d'une façon très claire. Il allait mourir de faim. Alors, on nous dit la chose suivante. Il va chez une nécromancienne et il lui demande d'interviewer une interview post-mortem avec Shmuel. Shmuel était déjà nifetar, il était déjà décédé. Et Shaul veut l'interroger. Là, Marc Gaztaniyautauti, il dit, «Shaul, tzare me ôt ou plishtim nilchamimbi. Ve Hachem tzare me alay ve lo anani od. Gam be yad hanviyim, gam bechalomot. Il dit, je souffre beaucoup parce que les Philistins me font la guerre. Me font la guerre. Ve Hachem sar me alay et Hachem m'a quitté. Ve lo anani od. Il ne me répond pas, gam be yad hanviyim, ni par l'intermédiaire des prophètes. Gam bechalomot, ni par l'intermédiaire des rêves. Ve kra'echa lecha leod, dienima ase, ama ase. Et je t'ai appelé pour que tu me dises ce que je dois faire. Alors ici, la Mara fait un dihuk. Elle fait remarquer quelque chose. Il cite les prophètes, il cite les rêves. Et qu'est-ce qu'il ne cite pas ? Il ne cite pas les urim betumim. A l'époque, lorsqu'on avait une question de ce style, la première chose qu'on faisait, c'est qu'on interrogeait le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, il avait un pectoral, Hoshem en Shpat, et là-bas, il y avait des lumières qui s'éclairaient pour donner les réponses à des questions aussi importantes que la léan guerre. Pourquoi Shaol ne rappelle pas le fait que les urim betumim ne lui répondent pas ? Vous savez pourquoi il ne fait pas ça ? Je pense que vous avez compris. Parce que Shaol avait tué la ville de Nov, la ville des Kohenim, et comme il avait honte d'avoir tué cette ville, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu rappeler qu'il n'avait pas de réponse des urim betumim, parce qu'il avait tué les Kohenim. Donc on voit que quoi ? On voit qu'il a eu honte. Et que parce qu'il a eu honte, on lui a pardonné ses fautes. Mais d'où on a une preuve qu'on lui a pardonné ses fautes ? On a eu honte, qu'il a honte, on a compris, on a une preuve. Mais d'où on sait qu'on lui a pardonné ses fautes ? On sait qu'on lui a pardonné du ciel, on lui a pardonné vers le ciel de ses fautes. Demain, toi et tes fils sont avec moi. En deux mots, il lui fait un annonce suivante, il lui dit Shmuel, Shmuel qui est donc dans le relais Mahemet, qui n'est pas vivant, qui est mort. Il dit, demain, rendez-vous, rendez-vous, nous avons rendez-vous, c'est-à-dire que tu vas mourir demain, que tu vas gratter la guerre, vous savez qu'il a fait la guerre contre les Félishtim, il a été mort, il est mort, en fait il a été blessé, après il s'est donné la mort, enfin bref, il s'est donné la mort parce qu'il ne voulait pas tomber dans la main de Félishtim, bref, ils sont morts, lui et ses enfants. Seulement, la bonne nouvelle, ça c'est une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que tu écris, tu seras dans la même partie du Gan Eden, avec qui ? Avec Shmuel, Shmuel quand même, c'est un bel endroit, qu'il doit dans le Gan Eden, c'est un très très grand sadique, il lui annonce à Shaul, qu'il va être à côté de lui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a eu qu'à Paratavonot, qu'on lui a pardonné sa faute, sinon il n'aurait pas pu être à côté de Shmuel, donc c'est une preuve de ce Passo, que parce qu'il a eu honte de citer les Aorim Betoumim, c'est-à-dire qu'il avait honte de la faute d'avoir tué les Kohanim, c'est pour cela qu'on va le ramener à côté de Shmuel, qui va être pardonné sur sa faute. Et vous avez compris, c'est une faute extrêmement grave, on parle de la faute de tuer des dizaines et des dizaines de Kohanim. Les Rabbanan Amre Meachar, les Chachamim disent qu'on apprend d'une autre preuve, Veho Ka'anoum Lachem Begivad Sha'oul Bechiv Hashem. Donc dans un verset dans Shmuel Bet, on va, en fait ils agissaient des descendants des Givonimes, c'est assez incroyable ce qu'il s'est passé. Il faut que vous écoutiez cette histoire, c'est une histoire qui est difficile à croire. Ils savaient qu'à l'époque de David, il y a eu trois ans de famine, trois ans de sécheresse. Et ils ont cherché à comprendre quelle était l'origine de cette colère divine. Pourquoi est-ce qu'Hachem était comme ça en colère et il envoyait une sécheresse ? Et la réponse a été à cause des Givonimes. C'est quoi les Givonimes ? Ce n'étaient même pas des Juifs, mais c'étaient des gens qui étaient nourris par le Mishkan. Pourquoi ? Parce qu'au Mishkan il y avait des Kohanim. Les Kohanim, ils avaient besoin de services et ils rendaient des services aux Kohanim. En particulier, c'était des puiseurs d'eau. Ils fournissaient des services pour le Bet Amikdash. Et suite à l'assassinat, à la destruction de cette ville, eux, ils se sont retrouvés sans Parnassar. Donc, ils en voulaient énormément, énormément à Shaul. Non seulement parce qu'eux, ils n'étaient pas concernés, ils étaient concernés indirectement par la mort des Kohanim qui servaient à Nov, dans le Mishkan. Et ils ont exigé que l'on pende un certain nombre de descendants de Shaul. Et donc, finalement, ils aient ce qu'ils ont fait. On a pendu les descendants de Shaul pour presque eux, ils en voulaient à Shaul. Et donc, pour qu'ils aient une sorte de vengeance de ce qui a été fait, on l'a fait, donc au Kohanim, Hachem. Et on appelle ça Givat Shaul. Givat Shaul, vous connaissez tous ce quartier. C'est en fait un passout dans Shmuel Bet, Givat Shaul, c'est-à-dire la colline de Shaul. Bechir Hachem. Bechir Hachem, ça veut dire l'élu d'Hachem. Ça veut dire qu'on l'appelle Bechir Hachem, Shaul. Ah, il a tué toute la vie des Kohanim, la preuve qu'il a été pardonné de sa faute. Et rappelez-vous pourquoi il a été pardonné de sa faute, parce qu'il a eu honte de sa faute. Donc, une nouvelle preuve du passout que Shaul a été pardonné sur sa faute. C'est pour ça qu'on l'appelle Bechir Hachem. Yatztabat kol ve'amra Bechir Hachem. C'est une voix qui est sortie qui a dit Bechir Hachem. Non seulement, c'est pas eux qui l'ont dit, parce que vous imaginez les guivonimes, ils ne disent pas on va prendre les descendants de Shaul parce qu'on veut se venger de Shaul, l'élu d'Hachem. Non, c'est pas logique. Eux, ils ne vont pas dire des chevachim, des louanges sur Shaul et qu'ils en veulent tellement. Donc, si c'est écrit Bechir Hachem, c'est pas eux qui l'ont dit. Alors, qui l'a dit ? Il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit Shaul, une voix qui est sortie Bechir Hachem, l'élu d'Hachem. Vous savez que Shaul, on a du mal à... on voit des choses qui sont étonnantes sur Shaul, effectivement, vous savez, vous imaginez tous, il faut savoir que Shaul c'est un grand Abit Chachem, un très grand sadique. Et s'il y a des choses qui se passent en son nom, qui sont ayant son nom dans le Tanakh, il faut savoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il ne faut pas juger ça d'une façon superficielle telle que les traductions peuvent nous tromper. Alors maintenant, voilà, on a fini ce sujet-là, un nouveau sujet. On a voulu instaurer la paracha de Balak dans le Kriyat Shema. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de dire les Aseret Adibrot dans le Shema. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre paracha de Balak ? Est-ce que vous avez une idée ? Paracha de Balak, vous le savez, il s'agit évidemment des bénédictions. Ce n'est pas toute la paracha, c'est la partie où il y a toutes les bénédictions de Bilham. Les bénédictions de Bilham, pour le peuple juif, on a voulu les mettre avec le Kriyat Shema. Tous les jours, on les dise tous les jours, les bénédictions de Bilham. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fixé cette paracha avec le Kriyat Shema ? À cause de la fatigue de la communauté. Il ne faut pas faire le Kriyat Shema, il ne faut pas fatiguer la communauté pour ne pas que ce soit trop long l'office. Et comme c'est une longue paracha, même la partie de la fin de Balak, c'est long, on n'a pas voulu fatiguer les gens. Et donc, on n'a pas mis le paracha de Balak dans... Alors, l'agmar demande pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu instaurer paracha de Balak tous les jours ? Pourquoi tous les jours ? Qu'est-ce qu'il y a dans le paracha de Balak pour le dire tous les jours ? Si tu vas me dire c'est parce qu'il y a un passout qui dit c'est Hachem qu'ils a fait sortir d'Egypte et qu'on veut rappeler la sortie d'Egypte. L'éma paracha tribite. Il y a paracha tribite dans la paracha qui parle de l'interdiction de prendre des intérêts sur un prêt à la fin de cette paracha. C'est vraiment un verset très court. Il y a écrit qu'il faut se rappeler de la sortie d'Egypte ou paracha de Mishkalot ou bien lorsqu'on parle de l'interdiction d'avoir des fausses mesures. Il faut avoir des mesures qui sont précises et non pas tronquées. Là-bas aussi on parle de la sortie d'Egypte. Dirti Et c'est des paracha qui sont courts. Pourquoi tu as besoin de chercher Balak qui est long ? Parce qu'il y a une phrase sur les sorties d'Egypte. Tu trouves d'autres paracha courtes où on parle de la sortie d'Egypte. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est écrit là-bas dans paracha de Balak Nous sommes nous tous les juifs coréens On s'agenouille on se couche comme un lion Un lion vous avez d'abord il s'agenouille et comme ça il va dormir. Oukhe lavi mi ekimenu comme une lion qui va le lever. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait lorsqu'un juif il va se coucher on peut se coucher tranquille comme se couchent les lions. Les lions ils ont peur de personne eux c'est les plus forts donc qui les menace ? Ils n'ont pas de prédateurs les lions. Donc un juif il a il sait qu'à Kadosh Baruch Hu il le protège et comme à Kadosh Baruch Hu il le protège il peut se coucher comme un lion tranquille sans avoir peur de qui que ce soit. Donc en plus ça ressemble très clairement à Donc ça veut dire qu'on aurait pu imaginer que comme on le fait au moment du lever et du coucher on va citer ce passo qui parle du lever et du coucher comme quoi Hachem nous protège au moment du lever et du coucher ça aurait été logique de le dire avec le schéma puisqu'on reparle de Chorderov Gomera Velema Hayb Sukha Ve Tula Dagmar a dit mais il n'y a pas de problème on n'a qu'à dire ce passo qui n'a rien d'autre pourquoi tu veux dire toute la paracha dis le passo qui t'intéresse et c'est tout ça c'est court ça ne dérange personne et l'idée Dagmar répond on a un principe on le sait une paracha que Moshe Rabenu a découpé on découpe de Lopaska Moshe Rabenu Lopaskinan si Moshe Rabenu n'a pas découpé on ne découpe pas ça veut dire que c'est pas quelque chose que l'on peut couper au milieu parce que c'est une seule paracha il ne faut pas la découper au milieu et c'est pour ça qu'on n'aurait pas pu dire qu'un passo qu'il fallait dire si déjà on dit ça il faut citer tout la paracha l'agmar demande maintenant pourquoi est-ce qu'on a cité paracha tzitzit dans le Kriyat Shema pourquoi juste paracha tzitzit elle est étonnante pourquoi pas les autres parce que les autres on parle là-bas des principes fondamentaux de la Torah dans le deuxième chapitre on parle du le le récompense celui qui respecte les lois il punit ceux qui ne la respectent pas dans le premier chapitre le principe de l'ahava bref il y a tout je vais essayer d'énumérer mais les deux premiers chapitres du schéma c'est logique qu'on les ait choisis mais le troisième il parle d'une mitzvah parmi d'autres mitzvot la paracha tzitzit pourquoi l'avoir choisi et le dire tous les jours cette c'est la question de l'agmara Rabbi Yehuda répond il y a cinq choses importantes dans ce chapitre mitzvah tzitzit déjà on nous enseigne la mitzvah tzitzit deuxièmement on parle de la sortie d'Egypte rappelez-vous Ani Adonai Elohechem asheh otzeti et trem eret mitrem yotachem Elohim Ani Adonai Elohechem d'accord ? donc on parle de la sortie d'Egypte ol mitzvot ol mitzvot ol mitzvot bah si t'em et kol mitzvot aï vous ferez toutes mes mitzvot on rappelle l'importance de remplir toutes les mitzvot da'at minim hiru ravera hiru rabodazara ça on va expliquer plus longuement da'at minim la pensée des hérétiques hiru ravera la pensée de la vera il s'agit de harayot les problèmes sexuels hiru rabodazara et la pensée liée à l'idolâtrie allons-y où c'est écrit ces trois-là ? bishlama hanet lat me parchan il y a trois choses dont tu as cité qui sont explicites me parchan ça veut dire sont explicites ol mitzvot le ol mitzvot c'est écrit ur ite moto uzkarte met kol mitzvot hachem vous vous souvenirez de toutes les mitzvot donc c'est bien clairement écrit ol mitzvot c'est écrit explicitement c'est écrit explicite et la date minim hiru ravera hiru rabodazara minalab où c'est écrit ces trois choses-là les dernières choses réponse lagmara adetanya achare levavrem zuminut rabodazara il faut y penser vous lisez le troisième chapitre du schéma pensez l'otaturu achare levavrem c'est quoi achare levavrem votre coeur zuminut minut ça veut dire quoi ? quelqu'un qui est chômeur Torah mitzvot a priori officiellement officiellement pas vraiment mais en fait officiellement et qu'est-ce qu'il fait ? il étudie lagmara il étudie la Torah mais il donne tous des explications qui sont des explications qui ne sont pas alpi Torah c'est-à-dire il déforme détourne l'hérésie l'hérésie c'est quelqu'un qui est par ma mine dans la Torah chevalpée ou qui déforme les Torah la Torah chevalpée et ça c'est l'eventrem c'est le coeur qui nous donne envie de dire non aujourd'hui ça ne s'applique pas non c'était une erreur et là c'est un peu arriéré et là c'est poussiéreux et là c'est pas comme ça il faut comprendre autrement et il déforme les tourments le vilain a dit dans son coeur il n'y a pas éloquim c'est-à-dire c'est belibo dans son coeur c'est là que ça se passe après vos yeux tout le monde a compris les yeux et nous montre ce qu'on n'a pas regardé Shimshon dit à son père donne-moi celle-là cette Philistine si on peut dire comme ça parce qu'elle est droite à mes yeux et de quoi il s'agit il a vu une femme qui était belle chez les Philistines il a voulu se marier avec elle c'est Shimshon c'est la troisième partie c'est quelqu'un qui pense à l'idolâtrie ils ont été zonim c'est-à-dire ils se sont détournés après les be'alim be'alim c'est ba'al ba'al c'est le fameux idole donc effectivement vous penserez à ça c'est minute c'est les trois choses auxquelles il faut penser et en tout il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser lorsqu'on est un Shama Tzitzit Ol Mitzvot etc comme nous avons cité Yetziat Pitzray c'est-à-dire même le soir même la nuit on le dit alors que la nuit c'est plus il n'y a pas un moment de Mitzvot Tzitzit la nuit la nuit c'est pas le moment des Tzitzit et pourtant on dit cette parasha mais bon on l'a dit à cause des autres choses très importantes qui sont dans cette parasha je vous invite à regarder la Gemara nous sommes à la Mishnah on cite Yetziat Mitzvot la nuit vous connaissez tous cette Gemara cette Mishnah j'avais comme 20-70 ans j'étais amère Yetziat Mitzvot la nuit à Tzitzit de Rasha ben Zoma Rabbi Yetziat Mitzvot vous connaissez tous l'histoire il a été nommé Rosh Hashiva et il était très jeune il avait 18 ans et il a prié pour avoir l'air plus âgé en une nuit il a vieilli on a l'impression qu'il avait 70 ans et l'Ozachiti j'ai pas eu le srout chez Tehame etc. qu'on dise Yetziat Mitzvot la nuit quelle est la question combien de fois par jour il faut citer Yetziat Mitzvot la nuit une fois par jour ou deux fois par jour le matin et la nuit ou seulement le matin alors lui il dit j'ai pas eu le srout de faire entendre ma thèse mon avis qui disait il faut faire Yetziat Mitzvot la nuit jusqu'à que Benzoma Shimon Benzoma des grands anayim fasse une drasha une déduction du passout C'est le jour Rappelez-vous dans l'agadah on cite ça le mot kol est-ce qu'il vient inclure la nuit ou est-ce qu'il vient inclure Yemotamashiyah si on dit que ça vient inclure Yemotamashiyah l'époque messianique à ce moment là et bien on n'a plus le mot kol pour inclure la nuit c'est écrit Yemé les jours quand c'est écrit dans le passout Yemé les jours si le mot kol il est en trop il inclut la nuit mais s'il est déjà utilisé pour autre chose ça inclut plus la nuit maintenant l'agmara elle continue la discussion de la Mishnah c'est comme si Benzoma il répondait Chay Hashem qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Egypte seulement ils diront Chay Hashem qui a fait monter qui a apporté la descendante de Bête d'Israël d'un pays du pays du nord de tous les pays où ils étaient perdus en clair à la fin des temps qu'est-ce qu'on va rappeler on va rappeler la sortie d'Egypte on va rappeler la délivrance de toutes les nations qui se passera juste avant la période messianique la période messianique viendra pour clore toute une période où il y aura Kibbutz Galuyot on va venir de l'ensemble des nations il y aura des miracles incroyables alors ces miracles là dépasseront les miracles de la sortie d'Egypte donc à ce moment là on se demandera mais franchement rappeler la sortie d'Egypte lorsqu'on a vécu ce qu'on vient de vivre on dira c'est rien du tout la sortie d'Egypte c'est pâle c'est gentil là c'est des grands miracles c'est ce qu'il dit on ne rappellera pas la sortie d'Egypte on ne rappellera le fait que les bêtes Israël m'éret safona viendront des pays du nord juste vous rappel parce que c'est plus une petite le nord c'est par rapport à Israël par rapport à Israël le nord c'est les Etats-Unis et l'Europe et on voit toujours que ça reste là-bas les centres juifs qui sont en exil t'as raison il y a aussi des tribus ils ont répondu non c'est pas que la sortie d'Egypte sera déracinée c'est pas qu'on va oublier la sortie d'Egypte c'est-à-dire le fait d'être libéré des nations ça sera principal et la sortie d'Egypte sera secondaire ça veut dire toi tu as compris qu'à la fin des temps on ne rappellera plus du tout la sortie d'Egypte parce qu'on aura vécu des miracles plus grands c'est pas vrai on rappellera toujours la sortie d'Egypte seulement on la rappellera comme étant quelque chose de secondaire de moins important que le fait d'avoir été libéré à la fin des temps de toutes les nations parce que les miracles qu'il y aura pour nous libérer de toutes les nations seront plus grands que celui de la sortie d'Egypte la sortie d'Egypte ça sera un endroit précis là ça sera dans le monde entier Kibbutz Galouyot donc on se rappellera principalement de la délivrance de Shibout Malchuyot avant Yétiad Mitzrayim on nous dit dans le verset ton nom ne sera plus Yaakov mais Yisraël donc comment vous comprenez on ne peut plus du tout l'appeler Yaakov maintenant il ne faut l'appeler que Yisraël mais c'est pas vrai ça ne veut pas dire qu'on ne l'appellera plus Yaakov on l'appellera toujours Yaakov mais on l'appellera aussi Yisraël mais que Yisraël sera peut-être le nom principal et Yaakov sera un nom secondaire donc on voit que dans le verset il faut bien comprendre le verset il ne veut pas dire qu'on n'appellera plus du tout mais que ça sera secondaire voilà Rabotai la fin de cette page on essaiera maintenant d'étudier chaque jour une page entière et on aura plus de temps Rémi